Musique Nous sommes en direct de Suzuka au Japon et le Grand Prix est sur le point de commencer. La course de 2015 n'avait connu aucun abandon, ce qui n'est arrivé que 5 fois sur ce circuit. Mais avec le plateau que nous avons aujourd'hui, je pense que l'histoire ne se répétera pas. L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5,8 km. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km heure de moyenne par temps sec. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Bon, parlons un peu du professeur. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1. Et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton. Il s'agit plutôt de limiter la casse. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. C'est Kimira Econen qui part en pole position après son chrono sensationnel d'hier, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Hülkenberg, Kevin Magnusset et Ericsson, Ricardo, Perez, Alonso et Romain Grosjean, Verstappen, Sirotkin, Carlos Sainz et Leclerc, Gasly, Ocon, Stoffel Van Dorn. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et le professeur, Stroll et Brendan Hartley complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. On a encore une chance de remporter le titre. Tu vas devoir attaquer autant que possible dans les 5 courses qui restent. On a encore la chance pour le titre. Alors ça, je n'avais même pas fait le calcul. C'est bien à savoir. Mais ça, je pense que c'est vraiment très, très... Enfin, c'est vraiment juste au niveau du calcul, je pense que ça doit être possible. Et puis sur ce, ça y est, j'en suis ici maintenant pour la course du Grand Prix de Japon. Vous l'avez entendu. Il y a pas mal de nouveautés. On en a déjà parlé hier. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder les qualifications d'hier. Pour savoir aussi pourquoi on commence dernier. On n'avait même pas merdé. Ne vous inquiétez pas, on était... Enfin, d'ailleurs, j'étais surpris. On n'est même pas dernier, en fait. On est 18e. Il y a encore des gens qui ont reçu plus de pénalités que nous. Je crois qu'hier, on a reçu 55 places de pénalités. Alors autant dire que les autres doivent... Ils ont tué quelqu'un pour avoir autant de places de pénalités. Bon, bien sûr, on garde à l'honneur notre T-shirt de Ferrari. Bien sûr, avec des beaux souvenirs. Mais voilà, maintenant c'est terminé. Alors je ne sais pas, peut-être un jour on va revenir sur Ferrari. Parce que bien sûr, il y a beaucoup d'émotions. D'émotions, putain. C'est carrément tellement d'émotions que ça me coupe la gorge. Il y a beaucoup d'émotions chez Ferrari. Mais tout de même, on est maintenant chez Mercedes-Benz. AMG. Voilà, on est en I-Mind. Bienvenue chez moi. Et du coup, voilà, on n'est pas tristes. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'êtes pas tristes ? Rassurez-moi. Mettez-moi dans les commentaires. Mais voilà, c'est une nouvelle aventure, moi je pense. Et puis maintenant, on a du coup, 5 courses encore à faire. Malheureusement, nous on a fait vraiment évoluer Ferrari jusqu'aux dents. On a doublé aux performances Mercedes d'une belle avance déjà. Mais bon, maintenant voilà. Soyons pas tristes. Maintenant, c'est comme dit, une nouvelle aventure. On fait un arrêt au stand. Comme ça, je pense, ça me semble bien. On commence avec l'étendre. Et on termine avec les médiums. Au niveau du carburant, on va en emmener quand même un peu plus. Histoire de quand même avoir un tour au moins minimum de rab. Voilà, comme ça, on est bon. Et avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais, comme dit, je l'avais déjà annoncé hier, faire un petit sondage. Alors, est-ce que la trajectoire idéale vous gêne ? Vous pouvez y répondre maintenant. En haut, à droite, dans votre écran. Pour me dire si la trajectoire idéale vous gêne vraiment ou pas. Voilà. Parce qu'on en a parlé hier. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà vu hier. Mais donc, pour ce Grand Prix, il y aura donc la trajectoire idéale qui sera activée. Par contre, on a activé d'autres aides. Enfin, désactivé d'autres aides du coup. Voilà. Ça risque d'être une course très tendue. Déjà, commencer 18e, ça fait mal. On a dû, comme dit, commencer à cette place parce que Mercedes n'a pas très, très bien géré tous ses composants, l'usure, etc. Ils ont le même fameux cadeau que Kimi Raikkonen nous a parfait. Quand on est venu chez Ferrari, c'était la même pour Hamilton. Parce que vous l'avez bien vu, j'étais surpris aussi hier que, du coup, c'est Hamilton qui s'est fait virer et non pas Bottas. Donc, du coup, Bottas, maintenant, premier pilote de chez Mercedes. Et nous, donc, deuxième pilote de Mercedes. Et puis, bah, chez Ferrari, Kimi Raikkonen est revenu comme deuxième pilote. Ça doit leur faire plaisir, en plus, parce que Kimi Raikkonen a directement fait une pole position, en plus. Autant dire, Ferrari doit être plutôt content de m'avoir fait virer. On va pas se mentir, pour l'instant, ils sont là, ils sont en train de rigoler. Mais on va voir jusqu'à où ils vont encore rigoler. J'espère qu'aujourd'hui, déjà, on pourra leur faire chier un peu. Peut-être plutôt le week-end prochain, du coup, à Austin, Texas. D'ailleurs, en parlant du week-end prochain, week-end prochain, pas de Grand Prix. Week-end après, non plus. Donc, pendant deux semaines, il n'y aura pas de F1. Je suis désolé et je suis triste de vous la lancer. Mais c'est la pause de hivernale, on va dire. Notre petite pause hivernale. Il y aura plein de vidéos. Il y aura le lancement de notre gros projet sur GTA Online. Je vous invite à aller regarder parce que, franchement, c'est le plus grand projet sur la chaîne. Donc, je vous invite à réellement suivre, activer la cloche pour être en courant de tout ça. Et voilà. Mais dans trois semaines, on va se retrouver, du coup, à Texas Austin. Mais ça, on va encore en parler, peut-être, durant la course, si on a l'occasion. Mais je pense que ça va être une course très tendue. Donc, du coup, je préfère vous donner toutes les informations à déjà mettre. Allez, maintenant, c'est parti pour le rempli, ici. Au Japon, à Zuzuka. Un mauvais départ, comme d'habitude. On l'a l'habitude tout doucement. En plus, maintenant, vu que j'ai de nouveau désactivé toutes les aides, j'étais un peu surpris. Mais c'est pas grave. On a perdu nous deux petites places. On va pouvoir les reprendre sans trop de soucis. En plus, ça me permet quand même de rester un peu derrière parce que je n'aime pas être dans le peloton. Parfois, c'est même encore mieux d'être derrière qu'en plein dedans. Parce que, du coup, ça peut nous éviter toutes sortes d'accidents. Éviter non, mais disons qu'il y a moins de risques quand même. Ok, bon, c'était plutôt un mauvais départ parce que, comme dit, j'avais justement oublié qu'on avait remis toutes les tractions et tout. On a déjà activé. Mais bon, on a une Mercedes. On peut rattraper tout ça. Attention, par contre, quand même, de ne pas être trop, trop bourrin. Ok, attention, on a Leclerc devant nous. Le prochain pilote de chez Ferrari. Ok, pour faire gaffe. C'est quand même assez chaud, mais ça, on l'avait déjà dit. Ici, à Zuzuka, ce n'est pas évident de doubler. C'est pour ça que j'ai hésité, au plus avant, de le faire éventuellement pour tous les changements en Amérique. Parce que là, c'est un peu plus simple, on va dire, de doubler quand même. Parce qu'il y a des longs lignes droites. Là, le circuit est très large, comme on connaît des Américains, toujours dans l'abus. Mais, en plus, j'adore franchement ce Grand Prix. Mais justement parce que je l'adore, je ne voulais pas faire tous les changements là-bas. Même si ce sous-tout, je l'aime bien aussi. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué, disons. Et pour moi, du coup, ça veut dire un peu plus de risques, d'abondance ou de... des erreurs. Comme on peut quand même bien de le faire. Mais voilà, on va bien sûr éviter toutes sortes d'erreurs. Et essayer d'être le plus propre possible. Par contre, Leclerc, il a décidé de ne pas totalement suivre notre aventure de Dead Prop. Ok, bah, apparemment, Leclerc, il n'a pas trop apprécié ce que je viens de faire. En plus, vous l'avez vu, il ne voulait pas du tout nous laisser passer. Il nous avait laissé zéro de place. Par contre, Sirotkin, là, il n'avance pas trop. On va devoir le dépasser assez rapidement, sans perdre de temps. Alors, maintenant, en fraction, éventuellement. Voilà, c'est bon. Ah, ça fait plaisir quand même. Honnêtement, si on a une bonne voiture, ça fait plaisir de commencer... à l'arrière, parce que du coup, on peut vraiment les doubler. Et comme dit, je vous fais un petit résumé quand même du dialogue qu'on a vu hier aux qualifications par rapport à la trajectoire idéale. C'est que, simplement, moi, ça me permet de vous parler un peu plus. Vous voyez, là, maintenant, je peux vous parler un peu plus, on va dire. Mais disons, en Formule 1, il faut quand même rester concentré non-stop. Aïe, 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 aïe. Donc, le code, là, il nous a fait un coup méchamment. Il ne m'a pas trop laissé le choix. J'ai dû vraiment éviter le ouf. Mais disons... Je sais. Là, disons, sans la trajectoire idéale, il faut quand même beaucoup de son entrée. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi, il faut beaucoup plus de préparation. Et je vous ai dit hier, au... Aux essais libres. Parce qu'on a eu aussi une partie des essais libres. Du coup, hier, aux qualifications, on savait qu'on n'avait pas trop de boulot à faire. Vu qu'ils sont tous dedans. Moi, j'essaie le plus propre possible. Mais... Et du coup, ça demande quand même beaucoup plus de préparation. Parce qu'il faut connaître tous les points de freinage et tout. Et puis, vu qu'en ce moment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets en cours. Et j'ai simplement pas le temps de faire 3-4 heures de préparation pour un grand prix. Donc, du coup, hier, j'ai fait les essais libres. On va dire... Une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était bouclé. Vous l'avez vu. Et puis, après, du coup, les qualifications, en tout cas, sont déjà parfaites. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer un peu ça. C'est pour ça, d'où le sondage que je vous ai demandé. J'espère que vous avez participé déjà. D'où le sondage. Est-ce que ça vous gêne réellement ? Ou est-ce que c'est vraiment un truc où, éventuellement, vous pouvez vivre avec ? Par contre, là, j'ai failli vraiment trancher. C'était assez violent. Heureusement, on a pu la rattraper encore, la voiture. Parce que, disons, elle est quand même assez... Elle est quand même sur les rails. Mais c'est juste que, voilà, maintenant, vu qu'on a de nos activés... Enfin, désactivés toutes les aides. Parce qu'il y a quelques aides qui étaient en intermédiaire. Et donc, maintenant, on a de nos trucs désactivés. Voilà, il me court un peu d'habitude. Mais bon, comme dit, j'ai déjà fait les essais libres comme ça. Et les qualifications, donc, j'ai pris l'habitude, c'est bon. Mais, c'est sûr qu'ici, en plus, au Japon, ce n'est pas forcément évident. Bon, on va commencer pour voir un peu de... La merde, j'étais en chrono depuis avant. Le reste, de quoi, personne ne me l'a dit ça. Enfin, je me disais bien, on était assez performant. Mais bon, ce n'était pas si grave, en fait, au final. Comme ça, on voit, on a consommé un peu de l'URS dès le départ. Alors qu'en général, on ne le fait pas trop. Ok, maintenant, on peut jouer un peu avec le carburant, du coup. On va essayer de faire ça. Par contre, eux, ils sont aussi de leur côté, déjà, au fight. Donc, il faut quand même faire gaffe. Alors, Ocon, maintenant. Est-ce qu'il va nous laisser passer, cette fois ? Non, non, il veut vraiment garder sa place. Mais maintenant, je peux prendre l'intérieur. Et Ericsson, éventuellement, aussi, avec notre traction qu'on a. En effet. Et allons-y, avec le DRU. Waouh, ça, c'était beau. On a doublé trois personnes d'un coup, là. Ça, on peut juste le faire avec les Mercedes. Enfin, avec des Ferrari, du coup. Mais disons avec des voitures très puissantes. Et du coup, après cinq tours, déjà, nous voilà au top 10. Ça fait plaisir. Mais bon, la bêtement, ça va être un peu plus compliqué. Un peu plus complexe. Parce que, disons, là, on a doublé les voitures qui ne sont pas forcément à notre niveau. Mais maintenant, disons, on va tout doucement devoir se battre avec nos concurrents. Donc là, on peut très bien voir que la voiture est très performante. On peut le dire. Ah, je vois une Ferrari. Je n'ai pas vu qui l'était. Je pense que c'était plutôt avec elle, du coup. Parce que Ricardo, eh, Raikkonen, je ne vois pas pourquoi. Ah, je crois qu'il s'est fait doubler aussi, l'autre Ferrari. Donc, ça peut être un des deux. Il y a eu un problème, je pense, dans le premier. Parce qu'ils étaient tous les deux, premier, deuxième. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que, disons, le coup, on était quand même bien à l'arrière. On n'a pas pu voir ce qui s'est passé à l'avant. Bon, après, je pense qu'on a aussi une autre stratégie que ceux du top 10. Donc, ça, il faut prendre en compte aussi. Alors, attention, par contre, je ne vais pas trop foncer sur Versa peine l'encrue. Parce que lui, on le sait que ce n'est pas aussi facilement qu'on l'aura. On va se mettre en mode dépassement et riche. On vient de faire le meilleur temps autour. Ça fait déjà plaisir dans un premier temps. Je me suis demandé, est-ce que ça passait ? Ça passait à moitié. Parce qu'on a entendu que ça a cogné un peu. Mais je ne pensais pas qu'on s'est endommagé quelque chose, ni lui, ni moi. Donc, tout va bien. Ah, putain, carrément, à l'extérieur, ça passe sur Perez. Et c'est Raikkonen, la Ferrari, en question. Joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Ben, disons, avec une voiture aussi performante, c'est en effet quasiment facile. On ne va pas se mentir. Ok, Magnussen devant. Ça va être chaud. Pour une fois, Magnussen, par contre, là, il a joué plus ou moins réglo. Il nous a laissé plus ou moins de la place, quand même. Ouais, mais là, par contre, il est plus tôt. Là, il a arrêté. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu le contrôle. C'est bon, on l'a rattrapé. Et c'est chaud. Là, c'était chaud. Heureusement, on a pu la rattraper, la voiture, parce que sinon, ça serait été très, très chaud. Mais par contre, comme quoi, il faut toujours rester concentré. Alors, Pérez, maintenant, s'est foiré aussi son virage. Je ne sais pas s'il voulait nous laisser passer ou foirer son virage pour pas qu'il voulait nous laisser passer. Attention, ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention, Delta. Il doit rester positif pendant que tu rejoins les autres. Ok, ralenti, ralenti. Ton Delta est négatif. Celui-ci, le tu contre-vide. Ralenti. Ok, la voiture de sécurité, est-ce que ça nous arrange ? Pas forcément, mais ça ne nous dérange pas forcément. Donc, on va rester neutre là-dessus. Je n'étais pas serein. Je n'étais pas serein en doublant la voiture. Mais vous savez exactement ce qui nous est déjà arrivé avec la voiture de sécurité. Ça fait peur maintenant. Mais bon, maintenant, c'est vrai que ça semble logique, on va dire. Maintenant, parce que vu qu'on n'était pas le groupe des premiers, donc ça me semble logique. Et puis vu comme ça, peut-être que ça ne nous dérange même pas autant parce que sur le coup, on va reprendre un peu l'avance que les premiers avaient déjà sur nous. Parce que forcément, les premiers avaient déjà pris un peu d'avance sur les autres, comme d'habitude. Et puis, ça nous permet maintenant d'avoir vraiment le groupe des cinq premiers là devant nous. Mais bon, c'est atteint déjà avec certainement un arrêt au stand. Parce que comme on a un peu longtemps, Valkyrie était déjà au stand. Donc lui, il sera... Ah bah, il sera premier. Valkyrie de Bottas a pris la pole, si j'ai bien compris. Devant les deux Ferrari. Du coup, ça me fait bizarre, mais pour nous, c'est bien. C'est notre coéquipier maintenant. Voilà. Je n'ai pas l'habitude parce que, moi, avant, c'était tout le revêtel. Mais maintenant, en effet, ça fait du bien. Du coup, il y a Magnussen, la Red Bull. Alors, si je ne trompe pas, c'est Ricardo. Je ne suis pas à vérifier. Les deux Ferrari et puis Valkyrie. Bottas. Mais je pense que du coup, les deux Ferrari, ou juste Valkyrie, je ne sais pas, ont déjà fait l'arrêt au stand. Je crois que c'est Valkyrie qu'on a profité directement à faire l'arrêt au stand. Et je pense que les deux Ferrari, du coup, non. Parce qu'ils n'étaient pas très, très loin de nous. Intervention de la voiture de sécurité sur ce tour. Essaye de chauffer les poules à la bonne température. On va bientôt recommencer. Jusqu'à la première ligne de la voiture de sécurité. Garde ta position jusqu'à l'apparition du drapeau vert. On va directement se mettre en standard et en supérieur. C'est le redémarrage. Et puis, ouais, je ne sais pas si ça vient un peu à voir, j'ai l'impression. Alors, on est maintenant au dixième tour sur 27. Une finie en mode chrono. Histoire de, maintenant, on peut dépenser l'ERS. Et au niveau du carburant, c'est pareil. On va faire aussi un peu de dépense. Bien sûr, dans les virages, on se met en carrément standard. Sinon, la voiture est très instable. Alors, maintenant, on va essayer de dépasser Magnusen. C'est chaud. Est-ce qu'on va pouvoir le faire en extérieur ? Ça va être bon de vue. Mais c'est bon. Avec la traction de Mercedes, on peut. Alors, Vettel et Bottas sont en train de se fight à l'avant. Alors, pour l'instant, Ricardo est donc avec les super temps. Je ne sais pas s'il a déjà fait son arrêt au stand ou pas. Je ne pense pas, du coup. Ça, du coup, ça nous permettrait de faire un overcut après. Avec les tendres. Parce que pour l'instant, les tendres tiennent vachement bien le coup. J'ai freiné très tard. Attention, il est encore là. Il est là. C'était tendu là avec Ricardo. Et je crois que lui, il a pris quelque chose. Parce qu'il avait du drapeau jaune derrière nous, du coup. On n'a pas reçu d'avertissement de pénalité. Donc, je ne pense pas que c'était nous. Mais, en tout cas, il s'est passé un truc. Ça, c'est avec l'air sale. Dans les S, comme ça, avec l'air sale, c'est très dangereux. Si on est derrière quelqu'un, ça peut très mal se passer. Par contre, on a largement... Je pense qu'on peut largement le doubler. On a le niveau. Sèvres. Voilà, parfait. Ça, c'est plutôt beau. Alors, par contre, je pense qu'il était déjà au Storm. Je ne suis pas sûr, mais... Parce que là, ça me semble, en fait, un peu... Oh, peut-être, vraiment, la voiture de sécurité nous a sauvés un peu. Parce que là, disons, après 11 tours, de nous retrouver déjà de dernier au podium, ça fait plaisir. Mais, donc, je ne sais pas ce qui se passe. Soit ils étaient déjà au Storm, soit c'est vraiment la voiture de sécurité qui est vraiment, au final, sorti au bon moment, en fait. Sans que... On s'arrête sur ce tour. Essaye de nous faire un beau boulot. Ok, normalement, on devrait sortir dans ce tour. Moi, je pense qu'on peut encore tenir un peu plus longtemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que, pour l'instant, les pneus tiennent plutôt bien le coup. Bon, je les sens tout doucement, mais disons... Après, parce que les médiums, en fait, ils vont nous poser un peu de problème. Après, je ne les ai pas trop essayés, disons. Mais, je pense qu'honnêtement... On va oser c'est les psy, mais sinon, non. Ils vont quand même être moins rapide, ici. Mais bon. Après, on verra. Je pense que ça va se passer. On les rattrape, là, devant. Ok, Ricardo est hors de la course. Je ne sais pas si c'est passé à cause de l'accident qu'il a eu quand il était juste en train de le doubler. Si c'est autre chose. Mais ça, on ne saura probablement jamais. On ne le saura pas de faire un arrêt sur ton signe. Je suis vraiment en train de me demander si on ne devra pas encore faire un tour en plus. Parce que pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop trop mal. Donc, écoutez, on va faire encore un tour en plus. Bon, on dérape, c'est sûr. Mais... Ah, il y a une Red Bull qui s'est arrêtée, là, au deuxième secteur. Si je ne trouve pas premier au deuxième secteur. Si c'est Ricardo, ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé, je pense. Ou alors, il s'est endommagé quelque chose. Et je pense plutôt... Vu qu'on connaît plus ou moins Red Bull, c'est plutôt à cause d'un problème de moteur. Je trouve. Ok, Bottas vient de prendre la première position. Très bien. Au final, ça ne se présente même plus trop trop mal pour Mercedes, là. Le carburant est impeccable, tu gères bien. Voilà. Le carburant, on a même beaucoup. Je me remets un peu en chrono, là. Je sais que dépassement, c'est le plus rapide, mais chrono, au moins, ça nous gère les virages aussi. La consommation dans les virages, un peu moins. Et dans les lignes droites, un peu plus. Si on n'a pas à s'en occuper. De toute façon, dans ce tour, on va rentrer. Et je pense qu'on a fait deux bons tours, là, maintenant. D'après nos calculs, tu devrais sentir les effets d'usure des pneus sur eux. Dis-nous si la situation dégénère. Notre retard sur la voiture de l'avent. On va maintenant les pneus, on va vraiment se détraver rapidement, je pense. On va faire mieux de rentrer au stand, tranquillement. Voilà. Bon. On va dire que, pour l'instant, ce n'était pas si mal. Où est-ce qu'on va ressortir ? Ah, ça va être chaud. On ne va pas pouvoir ressortir devant ce troll, malheureusement. Ah, quoique il est rentré au stand, en fait. C'est Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc, Erikson, Gassny. Ah oui, il y en a quand même pas mal qui sont passés. Ok, ça nous fait maintenant une dixième position. En sachant qu'il y en a certainement dans le lot qui ne sont pas encore allés au stand ou qui vont encore rentrer au stand, parce qu'ils ont peut-être une stratégie à deux arrêts au stand. Donc, on va certainement encore gagner des places rien qu'avec la stratégie. Mais après, par contre, tout le reste, c'est à nous de faire de nouveau une place. On ne va pas se mentir. On va devoir faire des bons tours, là, maintenant, sans slipper. Je pense que même le prochain tour, dès que nos pneus sont un peu plus chauds, parce que là, vous voyez, ils ne sont pas encore chauds, surtout les intermédiaires, on a du mal à les chauffer. Je pense qu'on va faire un tour en chrono, de nouveau. Histoire de pouvoir, on peut mieux gérer. Par contre, là, les deux devant, il faudrait déjà les dépasser, maintenant. Ok, Gaspi. Oh là là là. Ah oui, d'accord, Gaspi. Il en profite carrément pour dépasser Ericsson dans le truc. Qu'est-ce qu'il... Ah ouais, d'accord, ok, il est entré au stand. Ah ouais, putain, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais prendre son aspiration, il m'a... Il a freiné, en fait. Enfin, dans le truc. On a eu de la chance de rien nous endommager, mais vu qu'on était démocolé, en fait... Le contact n'était pas aussi violent, en fait. Ok, du coup, ça nous fait déjà maintenant une cinquième place. Ça, c'est la fameuse stratégie que vous pouvez parler. Les pneus ne sont pas encore totalement chauds, donc du coup, je préfère garder le tour de chrono pour le prochain tour, du coup, pour l'instant. L'écart avec le pilote devant est de 3,0 secondes. Il y a Leclerc aussi devant nous. Au niveau du carburant, on en a pas mal. On ne va pas se mentir, mais on peut bien se faire plaisir. On entend plus souvent les pneus, comment on sait bien le faire. Mais j'ai l'impression qu'on a moins de problèmes au niveau des pneus froids ou usés. Avec Mercedes, on arrive mieux à les gérer, apparemment. Enfin, ça, c'est encore à vérifier, mais encore avec Ferrari, disons, c'était quasiment enroulable dès qu'on avait des pneus. Disons que c'était parfait quand on avait des bons pneus. Par contre, dès que c'était un peu froid ou autre chose, là, c'était tout de suite catastrophique. Ok, Valtteri au stand, si j'ai bien compris. Je vais faire des barres dessus, par contre. On se rapproche de Leclerc pour l'instant. Troisième secteur, on a fait un secteur violet. Malgré le fait qu'on a actuellement adapté le médium. Ok, Bottas est de nouveau en tête de cause. Apparemment, il l'avait perdu au bout de l'avant. On crevait-elle, certainement. Mais je ne comprends pas trop, parce qu'ils sont juste devant nous. Et pourtant, on est quatrième. Je crois qu'il y a une Renault encore, tout devant, mais qui n'était pas encore au stand, en fait. Alors, ça, je ne sais pas. Où est-ce que c'est le Renault à dépasser ? Parce que, disons, il faudrait qu'il y ait trois personnes, quand même, devant nous, parce que Leclerc est quatrième. Je vais arrêter notre Renault pour l'instant, tant qu'on n'ait pas encore dépassé Leclerc, parce que, bien sûr, il nous ralentit un peu, quand même. Surtout dans les virages. Par contre, maintenant, on peut l'avoir, éventuellement, on se met en briche. On peut dire que, pour l'instant, c'est un grand prix vraiment très tendu. OK. Bon, là, j'avoue que, heureusement, Leclerc, il nous l'a fait un peu de place, parce que, sinon, ça aurait été pas bon du coup. OK, c'était en effet une Renault, c'était Hülkenberg, qui n'était pas encore au stand, mais je me suis dit, c'est bon. Du coup, par contre, Vettel a repris la place. Donc là, à l'avancée, c'est du fight entre Ferrari et Mercedes. J'espère de m'emmêler un peu dans cette histoire. Histoire de parler un peu. Bien. Je pourrisse pas mal, là, maintenant, sur le coup. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de faire les réglages. Pas assez de concentration au niveau de la route, mais j'ai l'impression que les pneus, ils sont pas parfaits. Pourtant, ils sont parfaits d'état. Mais je pense, sur le coup, c'est simplement le comportement des médiums qui me plaît pas trop. C'est bon. Après, maintenant, on en profite. On a un peu la voie libre, maintenant. Bon, un petit résumé. Après 17 coups, on peut dire que c'était plus que tendu. On va pas se mentir là-dessus. C'était... Beaucoup de dépassements. Beaucoup de vitesse. Tout ce qu'on aime bien de la F1. C'était... Wow. Bon. On va essayer de rapprocher un peu. Là, on a réalisé un bon tour encore. On est maintenant... Super, Bruno. Tu viens de signer le meilleur temps. On a un peu le meilleur temps autour du coup. On est maintenant au 20ème tour. Bon. On s'est descendant un peu de chrono parce que là, je viens de faire deux tours en chrono. Bon. Ouais, maintenant, on peut remettre... recharger les batteries. Et remettre l'essence un peu en standard, là. Et pendant deux tours, on va... Un ou deux tours, on va être un peu plus tranquille. Et après, on va de nouveau essayer de... se mêler dans ce pipe. Ah ! Ah ! Ça, ça va être du délire, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. On a perdu une demi-seconde. Mais bon, ça va. Peut-être les autres, ils ont perdu aussi un peu. Ça, ça nous a permis de recharger un peu nos batteries. Du coup, on n'a pas besoin de faire deux, trois tours en mode standard. Maintenant, vu qu'on a mis tout en cours, on a rechargé suffisamment nos batteries pour se permettre un tour en chrono de nouveau. Et puis, même avec l'essence enriched et qu'on aura besoin, ça va nous permettre de plus rapidement se rapprocher des autres. Parce que bien sûr, eux, ils perdent un peu de temps, là. Parce que c'est en train de se fight. Et puis, nous, on a vraiment de la voix tranquille pour nous. On peut y aller comme on veut. Comme dit, en plus, on a une voiture qui est très performante. Ok, on commence déjà à aller voir tout doucement. Ça va arriver. C'est justement pas une question de temps. On a encore 6 tours maintenant, devant nous. Merde, je me suis mis en dépassement au lieu de me mettre en chrono. Allez. C'est une droite. On est plutôt bon, plus. Plutôt performant. On les voit, on les voit. On se rapproche doucement, mais sûrement. Continuant ce fight. Là, maintenant, il y a Bottas qui vient d'être premier. Et ça, ça m'arrangerait. Parce que là, du coup, si maintenant, je pourrais me rapprocher de Vettel, ce serait vraiment excellent. Pour ça, je ne suis pas obligé de faire chier mon coéquipier. Et en plus, j'ai une petite revanche à faire avec Ferrari. Une petite revanche personnelle. Aïe, 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 aïe. On n'a rien d'y pensé. Ça me fait déjà partir en galette. On va continuer à se concentrer, bien sûr, sur ce qu'on sait faire. Piloter. Sans la haine. Non, en fait, il n'y a pas de haine. Mais c'est juste que j'ai une petite revanche personnelle à faire. Donc, déjà, c'est cool parce qu'on a pu dépasser Tumi Raikkonen. Alors qu'il y a quand même commencé le premier et nous, le dernier. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Honnêtement. Oula. Le... Connexion bug un peu chez Mercedes. En plus, comme dans la vraie vie aussi. Alors, Hamilton, on ne l'entend jamais. Enfin, on ne peut jamais le comprendre. Par contre, là, en ligne droite, Vettel vient de redépasser Bottas. Ça, c'est comme dit. Il y a une part du gâteau face à nous. Honnêtement, on ne va pas se mentir parce qu'on l'a fait augmenter de ouf au niveau de la recherche et développement. On a vraiment créé une voiture énorme avec Ferrari. Et bien, du coup, maintenant, ça revient sur nous. Ouais, t'inquiète. Ça va le faire. Ok, maintenant, par contre, on ne sera pas de plus en plus. Maintenant, ce serait bien que Bottas puisse de nouveau doubler Vettel. Pour qu'on puisse l'attaquer. Pourquoi on a créé un monstre comme ça ? Bon, après, ce n'est pas tout grâce à nous, mais c'est vrai que vous l'avez vu au niveau des statistiques et tout. où on a vraiment, pourtant, on était, enfin, Ferrari était de base moins bon que Mercedes. Et puis, on l'a créé vraiment avec les recherches qu'on avait faites. Vraiment la meilleure voiture du peloton, largement. On avait même de l'avance maintenant sur Mercedes. Et bien, maintenant, on le ressent encore en vitesse, et tout. Bon, après, bien sûr, c'est aussi des réglages et tout qu'il faut gérer pendant le monde. Ce n'est pas que ce qu'on avait fait, mais c'est vrai que c'est d'une partie. Bon, maintenant, on a encore trois tours entiers à faire. Ça va être chaud, là, parce que, disons, on a un peu creusé dans nos réserves, là, au niveau de l'ERS et au niveau de l'essence. Donc, du coup, pour l'ERS, je n'y touche pas. On laisse tout en intermédiaire et au standard. On va pouvoir y aller après encore. Ah ! Bon, maintenant, ça change un peu la donne. On va devoir assez rapidement, mettons, quand même de se rapprocher. Parce que, disons, le truc le plus beau, ça serait que Bottas arriverait un peu à filer. Et puis, Vettel serait un peu obligé de ralentir pour se battre avec nous, en fait. Déjà, on pourrait non seulement aider à la victoire de Bottas, notre premier pilote Mercedes, parce que, bien sûr, Mercedes attend de nous un rôle fair play, en plus. dans l'équipe, contrairement à Ferrari, eux, ils veulent vraiment mise en avant. Et puis, en plus, on aurait peut-être éventuellement une chance de même prendre la deuxième place, si on arrive à se battre avec Vettel. Donc, c'est pour ça, on va se mettre en riche et en chrono, maintenant. Bon, on peut voir déjà que Vettel commence à stresser un tout petit peu. Il a pris un peu de retard, un peu peu, non. Maintenant, on arrive à se rapprocher, là. Allez, Vettel. Vettel, Inno. Yala. On est bon, là, on est bon. Attention. Non, il va dépasser de la place. Non, pas fait. Allez. Bonjour, Vettel. Non. Oh, c'est pas bon du tout. Ah, merde. Merde, merde. Oh, non. Moi, je suis deg. Ah, là, je voulais trop, je voulais trop, trop rapidement et j'ai payé peu. OK. Bon, heureusement, heureusement, honnêtement, qu'il n'y avait personne derrière nous et qu'on était tranquille dans le Fight A3, ça ne nous a pas perdu de place. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle et puis ça ne nous a pas cassé non plus parce que, en vrai, on s'est cogné juste un peu. Je pense que c'était plutôt une écratinure qu'autre chose. Mais, dommage. Et apparemment, en plus, Vettel ne s'est pas laissé impressionné par ce coup parce qu'il a dépassé de nouveau Bottas. Bon, on a encore deux tours maintenant pour changer la donne. Mais, disons, on garde quand même en tête que, pour l'instant, déjà, c'est une très, très belle réussite si on arrive à rester sur cette place parce qu'on a commencé dernier et puis on a fait, du coup, de dernier au podium dans nos premières courses chez Mercedes, en plus. Donc, autant dire, c'est pas mal. Mais, comme je dis, j'aimerais bien encore que, maintenant, Bottas double Vettel et qu'on a encore une deuxième chance de, éventuellement, se rapprocher de Vettel. Mais là, on est quand même assez loin. On a plus de trois secondes de Bottas. Et puis, forcément, le coup qu'on a fait, du 360, c'était pas forcément bon au niveau de, des pneus, quoi, ni au niveau de carburant. Ok, par contre, là, on a un problème, enfin, pas un problème, mais on va devoir se calmer. Oh là là là, ok, ouais, mais là, on a un problème. Mais, disons, on sent les pneus tout doucement. On arrive à tout doucement se rapprocher d'eux, logiquement, parce que quand on est à deux, forcément on perd du temps par rapport à celui qui fait tranquillement ses tours. C'est un peu normal quand on arrive à se rapprocher, mais pas suffisamment. On avait plus de 3 secondes de retard, maintenant on a plus de 2 secondes, mais une seconde par tour ça suffit pas parce que là maintenant c'est le dernier tour entre tous. Maintenant peut-être qu'il faut compter sur Bottas, qu'il arrive tout seul à dépasser Vettel éventuellement. Sinon on prend simplement un repris assez réussi, parce que c'était une double pole pour Ferrari de base, et puis on l'a transformé en victoire quand même de Ferrari, mais double podium de Mercedes. Une transformation comme ça, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on peut dire que c'était non seulement un rentré réussi, mais aussi une course réussie. Pas tout le rentré était réussi dans un bout de voiture ici. Mais par contre on avait vraiment une voiture parfaite. Mercedes nous a vraiment fait une très bonne voiture ici. Donc en gros il nous reste juste encore à remercier Mercedes. Et puis on l'aura, la vengeance sur Ferrari on l'aura un jour, avec une voiture comme ça je m'en doute pas. Et peut-être même dans 3 semaines au Texas, Austin, aux USA. Et peut-être que ça sera déjà l'occasion de prendre notre branche sur Ferrari. Voilà, bon, une belle troisième place. C'est du très beau travail, bien joué, tu as été fantastique. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Selon vous Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? A mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. C'est grâce à nous ça ! On a aidé la concurrence. Les voilà qui montent sur le podium et quel que soit le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du cheval cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. On ne peut vraiment pas se plaindre. Être troisième après avoir commencé en dernier, c'est vraiment pas si mauvais. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Sébastien Vettel qui s'envole au classement. Si on vous demandait d'élire le pilote du jour, lequel choisiriez-vous Nicolas Martin ? Pour moi, c'est le professeur. Ils ont géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, ils ont fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Voyons ce qui se passe au classement des constructeurs. Le leader du championnat s'aide du terrain après cette course difficile. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt j'espère. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Honnêtement, on ne peut qu'être satisfait de ce qu'on vient de réaliser. Est-ce qu'on va passer encore devant Amiton ? C'est même pas sûr parce que pour l'instant Amiton garde encore sa troisième position. Ok. Et au niveau des constructeurs, on est passé devant par contre. Ça, c'est cool. Enfin, on était déjà devant mais on a un peu gratté. Et ça, c'est pas mal. Ok. Bon bah du coup, on va jouer en effet le classement des constructeurs. Parce que au niveau du classement des pilotes, là, ça a été un peu chaud. Mais bon, on le visait. De toute façon, la première année, on ne le visait pas. Donc, c'est pas très très grave. Bon. On a réussi vraiment une très belle performance. Et j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, oui. Et puis, en plus, pour un Grand Prix aussi difficile qu'au Japon. En plus, c'était vraiment fun. Moi, je trouvais que c'était vraiment très très plaisant de doubler tout le monde. Avec une voiture aussi performante, quoi. Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée ? Pas du tout. La voiture a la grâce d'une... Il faut dire que j'ai beaucoup plus d'adhérence que la grâce du peloton. Euh... Ouais. On va faire un petit compliment à l'aérodynamique. Vous devez être ravis d'être sur le podium, j'imagine. L'équipe me fait confiance. Je suis heureux d'être à la hauteur. C'est toujours un plaisir de m'être attendu. C'était un excellent cours de l'aérodynamique. Ouais. L'équipe me fait confiance. Voilà. Fairplay. Augmenté. Votre nouvelle voiture est-elle plus performante que l'ancienne ? Oh. C'est le jour et la nuit. La nouvelle monoplace est beaucoup plus performante. Chacune de ses écuries est admirable, mais j'aborde un nouveau chapitre de ma carrière. Ouais, on va faire ça. On va pas non plus maintenant insulter Ferrari. Honnêtement, ils l'ont pas mérité. Voilà. En plus, Mercedes ont bien aimé. On a aimé. C'est un excellent pilote. J'en ai eu pour mon argent. On s'est bien bagarré. On a assuré le spectacle. C'est un excellent pilote. On va faire ça. Fairplay augmenté en plus. C'est ce que Mercedes recherche. Voilà. Je pense que là, on a donné des bonnes réponses. Et puis, je pense qu'au niveau des réponses, ça me convient plus, Mercedes. Parce qu'il cherche un peu fairplay. Il cherche un peu à être correct. Et puis, Ferrari cherche vraiment que chaque pilote se concentre que sur lui. Et puis, soit le meilleur. Voilà, simplement. Et puis, Mercedes, c'est vraiment une équipe. C'est pour ça que je pense qu'ils ont aussi plus de facilité à gagner. Le titre du classement des constructeurs. Parce que c'est vraiment une équipe. Et puis, Ferrari, ça fonctionne vraiment comme deux équipes limite. J'ai envie de dire. Et puis, on s'en fout du reste. Mais bon, ça, c'est l'italien. Ça, c'est l'émotion. Et puis, c'est pour ça qu'on adore Ferrari aussi. Et maintenant, on verra. L'année prochaine. Bon, maintenant, je vous parle de la vraie vie. L'année prochaine avec Leclerc. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il pourra quand même aider un peu Vettel ? Ou est-ce qu'il sera vraiment quelqu'un à part de nouveau qui fait son truc ? On verra. Ok. En tout cas, ça nous fait gagner bien des points de ressources. Je pense que ça fait plaisir. Voilà. Là, les gars, on est bon. Vous voyez ? Là, on est bon. Vous voyez comment on fait augmenter maintenant la réputation chez Mercedes. Alors que chez Ferrari, on a augmenté de ça si on gagnait. Et là, on n'avait pas gagné. On était troisième. Donc, honnêtement, on n'a peut-être pas fait la bonne... Pas trop une erreur. Aller chez Mercedes. Bon, après, c'est Ferrari qui nous ont dit que ce n'était pas notre. On a reçu des invitations à des événements historiques. Vous aurez la possibilité d'accepter ou de décliner l'offre avant la fin du week-end. On en a pas mal, en plus, là. Ok. Mais nous, on va s'arrêter là-dessus. En plus, au niveau des pièces, maintenant, on est pas mal. Par contre, est-ce qu'on va éventuellement changement du règlement ? Lorsque le nouveau règlement entre en rigueur au début de saison... Elles peuvent toutefois être corrigées 50% de leur prix conforme... Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Parce que c'est bientôt la fin de la saison. C'est quoi, ça ? Adapter un élément. Ah ouais, ok. Du coup, on va faire ça. C'est un peu chier, mais on est plus ou moins obligés, du coup. Et puis, au niveau... Attendez. À l'envité, normalement, c'est bon. On n'aura plus de problèmes au niveau des pièces, cette année. Parce qu'on a tout rechangé. Donc, du coup, au niveau du... de la chaîne motrice éventuellement. Mais ça, on n'a pas assez de thunes. Enfin, assez de points. Donc, du coup, on va faire ça. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Là, vous voyez, on a bien filé avec Fahri. Mais bon, on va pouvoir rattraper ça. N'oubliez pas de désigner un rival parmi les pilotes figurants sur l'écran de rivalité du poste de travail. On ne peut pas. Si vous faites mieux que votre rival, vous gagnerez en crédibilité et serez en mesure de mieux négocier vos conditions lors des révisions de contrat. Pour l'instant, aucun rival disponible. Mais bon, peut-être pas à la suite encore. OK. Bon. Bref, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et puis, comme dit, on va se retrouver dans la nouvelle année, en 2019, avec une nouvelle écurie, avec beaucoup de nouveautés. J'ai hâte d'y être déjà. Donc, du coup, dans trois semaines, en plus, au Texas... J'allais dire au Texas Hold'em. On est au poker. Non. Au Texas Austin, en Amérique. Et puis, comme dit, c'est un de mes circuits préférés, en plus. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être et de vous présenter un bon truc. Et puis, bien sûr, on va essayer de prendre notre revanche, gentiment, bien sûr, sur Ferrari. Voilà. Sur ce, salut, Jean. Et on se voit très bientôt pour la suite de nos aventures sur F1 2018. Et en attendant, on va lancer notre série sur GTA Online. Du coup, on va se retrouver pour plein de vidéos sur Red Dead. Même peut-être Minecraft, mais ça, on verra encore parce que j'ai une petite vidéo, un petit concept là-dessus. Et puis, bien sûr, sinon, pour plein de vidéos de fin d'année et tout ça. Et puis, d'ailleurs, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous l'ai pas dit, mais joyeux Noël à vous. Mais pour ça, on va se retrouver encore pour un live stream dès demain. Je pense vers midi, autour de midi, l'après-midi, comme ça. Pour un petit live stream de Noël hivernal. J'ai hâte. Comme ça, voilà. On pourra parler un peu de Noël. Salut, Jean. Et à très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501